Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Culture stratégique, élaboration d'une carte minutieuse des potentialités naturelles dans le Sud. Sujet numéro 2. Arcabe en Italie pour le Forum international sur la stratégie européenne en Méditerranée. Sujet numéro 3. Le ministère de l'Industrie dément la fermeture temporaire de l'usine Fiat Doran. Sujet numéro 4. Lijian, les relations algéro-chinoises solides et fondées sur la confiance et le soutien mutuel. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Sherfa, a affirmé, jeudi à Alger, que la mise en place d'une carte minutieuse des potentialités nationales, en vue de la réalisation de projets d'investissement dans le domaine agricole dans les Villéas du Sud, permettra d'activer le Plan national de développement des cultures stratégiques. Dans son allocution d'ouverture d'une journée d'études organisée par le ministère, autour de « La carte des potentialités agricoles au niveau des Villéas du Sud » au siège du ministère de l'Énergie et des Mines, le ministre a indiqué que la mise en place d'une carte minutieuse des potentialités nationales indispensables à la réalisation des projets d'investissement dans le secteur agricole dans les Villéas du Sud, en coordination avec tous les acteurs, permettra de déterminer les besoins spécifiques en termes de sol, des eaux, de l'énergie, des infrastructures et des communications, à savoir des facteurs principaux, à même d'activer le Plan national de développement des cultures stratégiques. Pour ce faire, ajoute le ministre, la question requiert la conjugaison des efforts de tout un chacun, au double plan central et local, en vue de contribuer à l'accélération de la cadence de la réalisation de plusieurs programmes, à l'instar du raccordement des exploitations agricoles à l'électricité, la facilitation des procédures de forage des puits et de mise en valeur des eaux non conventionnelles. Outre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre des Finances, Lazis Faïd, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, de la ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, Faziad Aleb, du représentant du ministère de la Défense nationale, de Sisouali de la République, des présidents directeurs, généraux d'entreprises publiques et de nombre de cadres sous tutelle. Afin d'identifier les grands périmètres pour accueillir les projets d'investissement intégrés nécessitant un accompagnement de tous les secteurs concernés pour les concrétiser sur le terrain dans les meilleurs délais, il a été procédé lors d'une séance de travail à huis clos, à la présentation et à l'examen des études techniques et cartographiques réalisées par les différents services compétents sur les capacités réelles en termes d'eau et de sol disponibles dans les villéas du Sud. À cette occasion, M. Cherfa a évoqué les objectifs les plus importants liés au renforcement de la sécurité alimentaire et à la production des besoins alimentaires de large consommation, tels que les céréales, les légumes secs, les oléagineux, le lait et le sucre, en concrétisation des engagements du Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a insisté sur la nécessité d'aller vers une mise en valeur durable des terres dans le Sud pour développer les cultures industrielles. Dans le même contexte, le ministre a rappelé que le secteur agricole connaît un intérêt de la part des opérateurs économiques algériens et étrangers pour investir dans le Sud, notamment après l'entrée en vigueur de mesures incitatives pour les investisseurs, à l'instar du couloir vert pour les projets dépassant 10 000 hectares. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a mis en exergue le rôle de ses services en matière d'accompagnement du secteur agricole dans la mise en œuvre du programme stratégique, et ce à travers la mobilisation des ressources hydriques sous toutes leurs formes. L'eau c'est l'essence du développement agricole notamment dans les villéas du Sud qui consomment des quantités considérables, compte tenu de leur spécificité géographique et climatique, a-t-il mis en avant. L'élargissement et le développement des surfaces agricoles dépendra de la disponibilité des ressources en eau, a ajouté M. Derbal. Pour la valorisation et l'élargissement de cet acquis, le ministre a affirmé que son secteur s'attelait à l'accompagnement des investisseurs en agriculture dans le Sud, leur accordant toutes les facilitations relatives à l'obtention des autorisations de forage depuis dans la région qui regorge d'un stock stratégique d'eau souterraine. Et d'ajouter que ces services aient eu vrai à la mise au point d'une cartographie des ressources du pays en eau souterraine, en vue d'une meilleure exploitation permettant ainsi la réalisation de la sécurité alimentaire et la relance de l'économie nationale. De son côté, l'Agence nationale des ressources en eau, relevant du secteur de l'hydraulique, accompagne les opérations d'octroi de permis de forage des puits étant le seul garant des ressources phréatiques et responsable de la définition des modalités et des méthodes d'exploitation de cette ressource vitale de manière durable. Sujet numéro 2. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prend par aux travaux de la troisième édition du Forum international, vers le Sud, la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée, qui se tiendra sous l'égide du gouvernement italien, les 17 et 18 mai courant, à Sorante, Italie, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Le ministre sera accompagné, lors de cette rencontre, d'une délégation composée des présidents directeurs généraux, PDG, de Sonatrache et de Sonnelgaz, et de cadres du ministère, et ce, à l'invitation de l'établissement « The European House Ambrosetti », sous la présidence de M. Valerio de Molli. Cette édition verra la participation de plusieurs ministres, à l'instar du ministre des Affaires européennes, de l'Italie du Sud, de la politique de cohésion, et du plan national pour la reprise et la résilience, M. Raphaël Fito, du ministre de la Protection civile et des politiques marines, M. Nello Musumsi, outre des présidents de sociétés italiennes et étrangères, de politiciens, d'économistes et d'intellectuels, notamment de la région de la Méditerranée, selon la même source. Ce forum vise à créer un espace d'échange et de concertation sur les perspectives de la croissance dans le sud de l'Italie et les pays de la Méditerranée, ainsi qu'à construire une plateforme entre les secteurs publics et privés au niveau national et international, regroupant les meilleurs acteurs privés et institutionnels et les représentants du monde académique et de la recherche dans la région de la Méditerranée, dans une initiative de Think Tank. Les travaux de la troisième édition du forum porteront principalement sur la situation géopolitique actuelle et ses répercussions socio-économiques, la sécurité alimentaire, ainsi que sur la nouvelle vision énergétique au sud, en Méditerranée et en Italie, selon le communiqué. Sujet numéro 3. Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a démenti, jeudi à travers un communiqué, l'information publiée sur les réseaux sociaux faisant état de la fermeture temporaire de l'usine Fiat Doran en raison de vol de 132 moteurs Fiat, la qualifiant de « rumeurs sans fondement ». Le ministère a indiqué dans son communiqué, « Il nous a été donné de constater qu'une fausse information a été publiée sur les réseaux sociaux, indiquant que l'usine Fiat Doran a été fermée temporairement pour des raisons de vol de 132 moteurs Fiat, déplorant aussi le fait que, la photo de M. le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique a été associée à cette publication. Le ministère dément cette information et révèle qu'il s'agit d'une rumeur sans aucun fondement », a-t-il précisé, tout en affirmant que « l'usine poursuit actuellement son activité sans aucun incident signalé », conclut le communiqué. Sujet numéro 4. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, M. Lijian a affirmé que les relations entre l'Algérie et la Chine sont historiques et solides, fondées sur « la confiance et le soutien mutuel », avec le rejet par les deux pays de « toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays ». Lors d'une conférence débat sur la question de « Taïwan », organisée, mercredi, au siège de l'ambassade, M. Lijian a déclaré que « les relations algéro-chinoises sont historiques et solides, basées sur la confiance et le soutien mutuel », ajoutant que les deux pays partagent aussi « le principe de non-ingérence des puissances étrangères dans les affaires internes des pays ». L'Algérie et la Chine s'accordent également à « emprunter la voie du développement », conformément aux circonstances nationales de chaque pays, et à « approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays », a ajouté l'ambassadeur chinois, selon l'APS. Plus de 183 pays ayant établi des relations avec la Chine adhèrent au principe d'une seule Chine, a-t-il souligné, rappelant le « rôle important » de l'Algérie pour permettre à la Chine de retrouver son siège légitime aux Nations Unies en 1971. Pour sa part, le Moudjahid, ancien diplomatie et président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, Noureddin Joudi a déclaré que les relations entre l'Algérie et la Chine sont profondes et remontent à l'époque de la guerre de libération, soulignant que l'Algérie n'oubliera pas ses amis qui ont soutenu sa glorieuse révolution. Il a, en outre, salué le « haut niveau », atteint par le partenariat algéro-chinois dans tous les domaines. De son côté, le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Chine à l'Assemblée populaire nationale, APN, Saïd Amissi, a affirmé que la position du Parlement algérien est en parfaite harmonie avec les positions de l'État, sous la direction du président de la République, M. Abdelmajid Teboun, sur tous les dossiers et questions internationaux, notant que ses positions découlent de la déclaration du 1er novembre 1954 et des convictions du peuple algérien. Il a aussi salué le niveau de coordination et de concertation entre l'Algérie et la Chine, toujours traduit par « des positions sincères », notamment en ce qui concerne la défense des causes justes.